Dans cette vidéo, je vais illustrer et expliquer sommairement la morphologie et l'anatomie du système génital de l'homme. En vue de profil et en couple longitudinale, nous avons à l'extérieur l'organe copulateur ou verge et le scrotum. Au bourse, vu qu'il y a deux scrotums, chacun contenant un testicule ou gonad de mâle. Je rappelle que je présente juste un seul scrotum sur ce schéma. A l'intérieur du scrotum se trouve le testicule capable de produire les spermatozoïdes. On a l'habitude de dire que les hommes sont des hommes parce qu'ils possèdent deux testicules. Le testicule en forme d'olive peut mesurer 4 cm de long et 2,5 cm de diamètre. Les spermatozoïdes fabriqués à l'intérieur des testicules vont se retrouver dans les voies génitales. Au-dessus de chaque testicule, nous avons d'abord l'épididyme en forme de véhicule. C'est dans cette structure d'environ 4 cm de long que l'espérmatozoïde acquiert le pouvoir sécondant. L'épididyme se poursuit par un canal différent d'environ 45 cm de long. Il se courbe au-dessus de l'urètre avant de redescendre le long de l'arrière de la vessie urinaire, qui bien-ci ne fait pas partie du système génital. Son extrémité terminale s'élargit et forme l'ampoule du canal différent. Le canal différent se produit sous forme de canal éjaculateur, puis de la partie prostatique de l'urètre, tous contenus dans la prostate que je vais schématiser tout à l'heure. Ensuite, nous avons la partie de l'urètre située à l'intérieur du pénis. Selon les situations physiologiques, l'urètre peut conduire l'urine en provenance de la vessie ou le sperme lors de l'éjaculation au terme d'un rapport sexuel. On qualifie alors l'urètre de conduit uro-génital ou d'uro-sperméducte. Concernant le pénis, l'urusperméducte est entouré par deux corps spongieux. L'âge représente l'un des deux en couple. La base correspond au bulbe du pénis et la partie renflée située à l'avant correspond au gland du pénis. Le gland est très sensible aux stimulations. La peau qui recouvre le grain se nomme prépuce. La peau qui recouvre le grain se nomme prépuce. La peau qui recouvre le grain se nomme prépuce. L'urètre deром C'est l'un des deux fois sur cette Mallet. L'urètre de detonation Sous-titrage FR ?